Bonjour à nos chers auditeurs, vous êtes sur Radio Campus Besançon. Aujourd'hui le temps est clair, il fait beau, c'est le moment idéal pour découvrir quelques titres ensemble sur les ondes du son 2.4 FM. C'est quoi ton son sur Radio Campus Besançon ? Je m'appelle Candice et je suis bénévole chez Radio Campus depuis une toute petite poignée d'années. Et je co-présente l'émission Radio Edit avec Morgane. Alors j'ai aimé certains albums récents mais je n'ai pas d'albums qui m'ont marqué particulièrement ces dernières années. Le dernier en date, il date déjà de 2016 et c'est The Life of Pablo de Kanye West. Que j'ai écouté en boucle et que j'écoute encore très très souvent. C'est un album magnifique de hip-hop avec des touches gospel et avec beaucoup de featuring vraiment très classe. We on a ultralight beam This is a God dream This is a God dream This is everything This is everything Deliver us serenity Deliver us peace Deliver us love We know we need it My name is Prêt à mourir Sidney Vallette A Parisian artist Who does a music A little indescriptible Punk, electro Poétique, very cold The title that I listen to in a book C'est Only Child De Tierra Uwak C'est une rappeuse américaine Que j'ai découvert dans la série I May Destroy You C'est une série de Michaela Coel Que je recommande très chute pour d'ailleurs Mon morceau plaisir coupable C'est Joule Bon c'est pas vraiment un plaisir coupable Je crois que j'assume Mais c'est le morceau qui s'appelle Goodbye Et j'avoue pleurer régulièrement sur Goodbye de Joule La Miss m'a abandonné Alors il y a une artiste que j'ai découvert au Dox à Lausanne en première partie de Feverray Qui s'appelle Taymiti C'est une gonzesse qui construit ses propres instruments Notamment à partir de Sex Toys Et c'est de l'électro un peu farfelu Très très girly Et ça a été une super découverte Alors le titre que j'associe au deuxième confinement Parce qu'ils ont été bien différents C'est une chanson de X-Ray Specs Qui est un groupe de punk des années 70 Si je m'abuse Et la chanson s'appelle Germ Free Adolescent Ça parle de phobie, de germophobie, d'hypochondrie et d'amour adolescent Et je trouve que c'est parfait pour le contexte actuel Alors vous me posez une colle Trois mots pour définir mon expérience Je dirais que c'est challengeant Que c'est un super exercice pour prendre confiance en soi Et puis c'est surtout très agréable Voilà Merci beaucoup Merci à vous Avec plaisir Merci à vous